Google Search Console est enfin arrivé sur Make pour les no-codeurs. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour accéder à l'API de Google Search Console à l'époque, c'était un petit peu plus problématique, un petit peu embêtant, il fallait passer par Google Cloud Console, etc. C'était vraiment très technique, on passait ça en Python. Mais à l'heure actuelle, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais vous faire un tuto concret, on va le tester en direct. Je ne l'ai même pas encore testé, on va le découvrir. Comme ça, si je fais des erreurs, tant mieux, vous allez encore mieux apprendre. Donc, c'est parti. Introduction. Ok, donc j'ai fait un petit plus. Pour faire un petit point aussi, il y a eu une mise à jour de Make. Donc là, on fait plus sur un nouveau scénario. Ça a totalement changé, il y a une nouvelle interface, des nouveaux icônes. C'est un petit peu compliqué maintenant, parce qu'on était habitué à vraiment toujours avoir le même icône. Maintenant, dans les tools, dans les tools des agrégateurs et tout, tous les logos ont changé. Mais bref, c'est vraiment une adaptation rapide. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps à s'adapter. Donc là, on va venir faire un plus. Je vais taper Search Console. Ça, c'est très intéressant. Ici, on a plusieurs possibilités. Donc, Run a Report. En gros, faire un rapport. Inspecter une URL. Lister les sitemaps. Donc, on va voir toutes les fonctionnalités qu'ils ont mis sur Make. On va toutes les tester. Donc, Run a Report. On va lancer ça. Donc, moi, j'avais déjà fait une connexion. Pour faire une connexion, il suffit de faire Add. Il suffit de mettre un nom de connexion. Donc là, vous mettez... Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est votre mail. Donc là, comme vous avez peut-être éventuellement plusieurs comptes Gmail, vous mettez votre adresse email. Donc là, par exemple, je mets une de mes adresses email, blablabla, et qui sera adaptée au compte. Et ensuite, je fais Sign in with Google et ça va me connecter. Donc là, voilà, c'est le nom de ma connexion est ici. Donc ensuite, je vais aller cliquer et choisir une URL. Donc là, je vais choisir mon URL. Voilà. Donc, il faut bien entendu que dans votre Google Search Console, vous ayez fait cette connexion. Mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo-là, vous l'avez déjà effectuée. Donc pour la connexion, je vous inviterai à regarder des vidéos. Quand vous allez dans Search Console, on va y aller rapidement. Donc vous atterrissez sur cette page, par exemple. En fait, vous allez faire cliquer ici, donc les trois petits points. Et vous allez faire ajouter la propriété. Et ensuite, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui vont vous expliquer ça rapidement. Il suffit juste de mettre une connexion TXT ou CNAME. C'est extrêmement rapide. Ou de faire avec une extension WordPress. Donc bref, c'est extrêmement facile. Mais on part du principe que vous connaissez déjà ça. Là, c'est vraiment un tuto Make. Une fois que vous avez déjà fait dans la GSC les connexions, de votre ou de vos noms de domaine, bien sûr. Donc le site est bien sélectionné. J'ai mis mon site Furibiz qui propose des formations IA Automatisation. Donc maintenant, on a un Start Date et un End Date. Donc ensuite, on a des dimensions. Donc on pourra choisir la date, le pays, query, country, device, search apparence. Donc en gros, concrètement, dans les paramètres de Search Console, ça c'est la date. Ça, c'est les queries, ça va être les mots-clés. Les pages, donc les URL, ça va être. Country, ça va être le pays. Device, ça va être les appareils. Donc est-ce que c'est ordinateur, est-ce que c'est mobile ou est-ce que c'est tablette. Search Appearance, ça va être... Alors je ne sais plus ce que ça va être. On va le tester. On a type Web, image, vidéo, news, discover, Google News. Ok, donc on va rester en Web. Agrégation, auto, par page, par propriété. Data, stay. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de data à rentrer. On va tout tester. Donc on va faire une petite formule qui va nous permettre de choisir la date, donc de start et de end. On va venir mettre, donc la formule de date, on va venir mettre un format date. Donc on va... On peut rester dessus pour regarder. Ça, j'explique tout dans ma formation. Toutes les formules, je vous explique tout de A à Z. Donc on va mettre un format date et un add date. Donc tac, tac, tac. Donc add days, pardon. Add days format date. Donc normalement, ça va être comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Donc je vais mettre un now ici. Alors j'espère que c'était ça. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de formulation. Ça va être le now d'abord. Donc now et ensuite, je vais lui donner le... Alors est-ce que je lui donne le format de la date ou pas ? Je ne sais pas. Parce que techniquement, en fait, ce qu'il va falloir lui donner ici, c'est start date. Donc si je mets now, si je mets now, il va vous donner la date d'aujourd'hui. Par contre, je pourrais mettre une formule. Si je fais now now, vous allez voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre en plus petit. Je vais mettre ici. Voilà. Je vais lancer le rapport. Il me fait un rapport. Il me dit total on off number, 0. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit, ça commence le 25 avril à 9h44. Et ça finit le 25 avril à 9h44. Ce n'est pas ce que je veux. Donc ce que je vais plus simplement faire, en fait, je ne vais pas faire un format date. Ça ne va pas servir à grand-chose. Je vais plutôt faire uniquement un add days. Et en fait, la structuration de l'add days, on va lui mettre la date d'aujourd'hui. Et on va lui mettre un moins, par exemple, 7. Pour récupérer les 7 jours avant. Vous voyez la structuration ici. On peut lui mettre directement une formation date, donc la now, à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, on peut lui donner, par exemple, soit 2 pour rajouter 2 jours. Donc dans 2 jours. Ou soit moins 2 pour faire moins 2. Donc là, je vais faire end date moins 7 et date now. Donc, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est exactement l'inverse. On commence comme ça. Et on finit comme ça. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, je vais lancer. Et on va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on a la data qui est récupérée ? Oui. On a récupéré le nombre de clics qui est exactement 260. Et les impressions qui sont 20 600. Donc, c'est quand même pas mal sur ce site-là. On a le CTR, la position, le total number of bundle. Donc, c'est nickel. Ensuite, on peut venir choisir. Donc là, on va tout sélectionner. On va sélectionner les dimensions. Le type web, l'agrégation, on va le laisser vide. Ça, on ne va pas le toucher. La data state, on va le laisser initialement. Et limite, on va laisser 10. Donc, on va lancer ça. Techniquement, ça ne va pas m'en récupérer 10. Ça ne va m'en récupérer qu'un seul. On va voir. Alors, on a eu un problème. Cannot group by search appearance. Donc, je pense que c'est l'appearance qui doit bugger. On va l'enlever et le relancer. Ok. En fait, ça ne me disait rien, appearance. En plus de ça, c'est lui qui fait bugger. Donc, très bien. Là, on voit. Alors, ça, c'est bien. Comme j'ai défini 10, vous voyez, il m'a récupéré 10 bundles. 10 bundles de quoi ? Donc, 10 bundles. Numéro 1, on a le type web. Très bien. On a toutes les infos, la dimension. Donc, ça, on s'en fout du bundle 1. Ça, c'est l'input. Et l'output, en bundle 1, nous avons directement les queries, donc les mots-clés. Je me suis placé sur ce mot-clé-là. Donc, j'ai fait 4 clics. C'est par ordre croissant. Regardez. Là, j'ai fait 4 clics sur ce mot-clé voice my AI. 4 clics, 39 en pression. Le deuxième, dark GPT. Ici, on voit que j'ai fait 3 clics, 11 impressions, etc., etc. Jusqu'au bundle 10 qui sera techniquement, on aura beaucoup moins. Donc, on va regarder. Voilà. On a un clic et on a une impression. Mais ça veut dire que c'est le top 10. Donc, déjà, rien qu'avec ça, on peut déjà monitorer nos sites. Donc, c'est déjà quand même très intéressant. Par exemple, je peux mettre à la place de moins 7 jours, je peux mettre moins 30 jours pour récupérer les 30 derniers jours. Vous voyez, c'est vraiment une formulation simple. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. On fait un update. Je lance. Il me récupère les 10 bundles dans un ordre croissant. Donc là, c'est vraiment un rapport de site web. Là, c'est vraiment une vidéo gratuite que je vous donne. Mais concrètement, pour les agences, si vous avez des clients, vous avez 20 ou 25 clients où vous gérez leur site web, leurs agences, là, vous pouvez directement auditer, faire des audits semi-automatiques et leur envoyer ça par mail. « Bonjour, monsieur X, bonjour, entreprise X, voici votre rapport des derniers mois, mot-clé, etc. » Après, il suffit juste de mapper la data. Donc, on a tout. Et si on voit depuis les 30 derniers jours, le mot-clé où j'ai le plus cartouché, on va appeler ça comme ça, c'est DarkJPT. DarkJPT en bundle numéro 1. On a eu 4 clics, 112 impressions, un CTR. En position dans les SERP 10, SERP Google. Donc, très bien. Donc, voilà, on a un peu plus de type de data. On peut mettre plus de mots-clés. Si vous voulez juste le top 1, si je veux savoir le top 1 depuis les 30 derniers jours, le mot-clé où je me suis placé, à la place d'aller manuellement à la Search Console ou de faire des scripts Python complexes avec Google Cloud Platform pour automatiser ça, c'est possible. C'est beaucoup mieux quand on est avancé. Mais pour quelqu'un de débutant intermédiaire, on va dire, c'est très bien. Pour la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ça suffit largement. Donc là, voilà, j'ai mis 1. On voit très bien qu'il n'y a qu'un seul bundle qui est DarkJPT avec la date, bien entendu. On a même l'URL. Donc, vous voyez, si je fais triple-clique ici, on se rend sur la page. Nous sommes bien sur un article de blog que j'avais effectué sur DarkJPT avec des images efficaces et du texte. Donc, ça, c'est nickel. On est bon. Donc, on a bien ranqué sur ce mot-clé-là. Très bien. Maintenant, on peut changer de nom de domaine. On peut mettre des autres noms de domaine. On peut faire d'autres paramétrages. Faites attention à le Search Appearance. Et après, c'est bon. Donc, ça, le Runner Report, c'est OK. Vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, on va faire un deuxième. On va faire List Sitemap. Alors, ça, je pense que ça va être flouté parce que je n'ai pas envie qu'on découvre tous mes sitemaps. J'ai envie de voir exactement qu'est-ce qu'il va être. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. OK. Pour les lister les sitemaps, tout simplement, c'est dans les sitemaps. Les sitemaps XML, ça, il faut vraiment être technique pour connaître ça. Mais bon, technique, ce n'est pas vraiment complexe. Mais en général, si vous connaissez la GSC, vous devez connaître les sitemaps XML. Donc là, je vais choisir mon sitemap. Voilà. Donc, j'ai pris mon sitemap de furybiz.com, site owner. Donc ça, c'est toujours le même, exactement le même que j'avais choisi. Je vais mettre une limite de 10. Donc, je crois que j'en ai 4 ou 5. Je vais le lancer ici. Et on va voir ce qui va me sortir. Donc là, voilà, il me sort mes sitemaps directement. Donc, mes sitemaps XML. Donc, sitemap index XML, sitemap post, le post-sitemap, le page. Là, j'en ai mis que 3. Donc, je n'ai pas mis le product parce que ce n'est pas un site e-commerce. Donc ça, voilà, c'est des caractères techniques. On a du contenu. On voit, voilà, on voit exactement les pages. Donc, submitted. On voit les pages indexées, les images indexées. Donc là, il y en a 370 qui ont été envoyées au sitemap. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir monitorer ça. Et ça permet, il y a même des advanced settings. On peut donner directement un URL en exemple. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je préfère tout ça listé. Ce n'est pas quelque chose que j'utiliserais beaucoup. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut faire ça. Ensuite, on a get a sitemap. Donc, techniquement, je pense que ça va être logiquement un get qui va être juste après. Alors, attendez, je vais quand même le séparer au cas où. Je vais venir choisir le bon site. Voilà. OK. Maintenant, on a sitemap URL. Donc là, par exemple, je vais venir choisir. Donc, on va faire un get. Je vais venir choisir le sitemap des postes. Voilà. OK. Je vais run ça. Et il va techniquement, donc, content one. OK. Donc, il ne me récupère pas les pages dans le sitemap. Il y a quand même d'autres outils pour faire ça. Mais il me dit exactement, il me donne toutes les informations du sitemap. Je les avais juste avant. Mais là, en fait, c'est uniquement sur un seul sitemap. Peut-être que je vais focus sur le sitemap des articles de blog, donc des postes. Et du coup, je vais avoir la data des submitted, etc. Enfin, des pages envoyées, des images envoyées sous forme de collection. OK. Donc, ça, c'est opérationnel. Très bien. Bon, ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai. Submit a sitemap, ça, c'est pour envoyer un sitemap. C'est pour envoyer un sitemap dans la GSC directement. Personnellement, je le fais sur la GSC. Je n'ai pas encore automatisé l'envoi des sitemaps. Ou en Python, mais pas en no-code. Je trouve que c'est une perte de temps. Délet des sitemaps, c'est pareil. On peut les supprimer une fois qu'ils sont envoyés. Donc, je vais te montrer directement où est-ce que c'est les sitemaps. Tu vas voir. Donc là, je vais aller ici. Techniquement, quand je lance un site, je vais lancer mes sitemaps. Ce n'est pas un tuto GSC. Mais je vais venir donner souvent, mais directement, boom, sitemap index, le post, la page. Si c'est une boutique e-commerce ou e-commerce, par exemple, je vais venir donner le product, sitemap, XML, etc. Et puis ensuite, on a les autres sitemaps. S'il y a plus de 1 000 articles, on a un post 2, etc. Bref, ça, c'est pour ceux qui aiment bien fouiner dans les sitemaps. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui voient de quoi je parle. Ensuite, on a inspect URL. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai même pas envie de lire. J'ai envie de tester, en fait. Je suis comme ça. Moi, j'aime bien tester direct. Alors, on va aller tester ça. On choisit le site URL. Voilà. Inspection URL, language code. Donc là, par contre, on a les langages. Donc, je vais mettre français France, inspection URL. Ah, d'accord, il faut lui donner une URL. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site, mon site Furibiz, et on va aller donner un lien, enfin, une URL d'un article. On va aller sur blog et on va aller sur, par exemple, allez, celui-là, Sonoto, peu importe. Sonoto, on va lui donner l'URL. Ça peut être bien si on veut se focus sur une page. Alors, qu'est-ce qu'on a comme data ? C'est ça que je veux savoir concrètement. Donc, ça recharge, ça mouline. En plus, le logo, je le trouve propre. Il est bien, il est clair. OK. Donc, là, on a donné le lien d'inspection. Très bien. Index, status, result. Là, c'est intéressant. Voilà. Là, je pense que vous allez être content quand vous allez voir ça parce qu'on voit exactement la data. Coverage state. On voit que cette page a été envoyée et indexée. On voit que le state, c'est un successful, le fetch state. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été bien autorisée et indexée par les robots TXT. Elle n'est pas masquée, en quelque sorte. Et on a toutes les datas. Donc, champ de recherche associé, item, éléments sans nom. On récupère tous les datas de la page. OK. Mais bref. Ce qui nous intéresse, par exemple, éventuellement, quand on a 10 pages vraiment importantes qui nous font 90% de notre trafic, ce qu'on veut savoir, c'est OK. Est-ce qu'elles sont bien encore indexées et tout ? Et ça, ça peut être vraiment pas mal. Donc, ça, c'est opérationnel pour la GSC. Très bien. Et ensuite, on a make an API call. Donc là, vous êtes dans un mode Google Search Console API. Si vous voulez passer au niveau supérieur, donc soit faire des calls API par make. Mais concrètement, si vous êtes à ce niveau-là de faire des calls API, je vous invite fortement à développer ça en Python. Vous ne serez pas limité en opération. Et vous allez pouvoir bombarder. Donc, Search Console API. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a la documentation sans se connecter. On va lire la doc un peu. API reference. Alors, peut-être que c'était celle d'en dessous. Je pense qu'on doit... Voilà. Donc, ça, je vais le décaler. On a les queries. OK. On a tout. La sitemap. Vous voyez, on a des requêtes. Delete. Get. Put. On va avoir les posts. On n'a pas de patch. Bon, déjà, ce qu'il faut. Pour les sitemaps, voilà. On peut aller lire l'aperçu. On va avoir directement les informations. Donc, là, on a les strings, les booleons, les day time, etc. Toute la documentation est là. Il suffit. Donc, là, je vais aller dans les get. Par exemple, si je veux récupérer de l'information, qu'est-ce qu'on peut get ? On voit get Google App 6, Webmaster 3. L'URL de votre site et le feedpath. Le feedpass. Donc, OK. On a quand même pas mal de choses à faire avec l'API. C'est quand même plus intéressant, moi, je trouve, de passer par là, même si c'est plus complexe. Mais on n'a pas de limitation d'opération make. Donc, c'est quand même très cool. Donc, après, voilà. Je vous invite à analyser la documentation API ou d'utiliser des JPTs. Il doit y avoir des JPTs qui font ça. Mais concrètement, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, concrètement, si on devait retenir le 80-20, je dirais faire des rapports. On garde. On fait des rapports de site. Donc, on peut très bien. Conseil d'amis. Je vous dis, vous faites ça. Bam, 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 bam. Vous clonez. Vous avez trois sites. Voilà. Mon site 1. Vous mettez les NDD à chaque fois. Vous balancez tout ça. Et à la fin, vous mettez un email. Vous mettez directement un email. Create un email. Vous envoyez un email. OK, rapport. Site 1, site 2, site 3. Les rapports sont OK. Ça, je le fais depuis quelques semaines. Et ça vous permet d'avoir une visibilité. Soit dans un tableau HTML. Ou soit directement en brut comme ça. OK. Get le sitemap. Ça, je l'aurai enlevé du 80-20. List sitemap. Je l'aurai enlevé du 80-20. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de vite fait à faire. Ça, je l'aurai enlevé parce qu'il ne sert à rien. Et inspecter une URL. Voilà. J'aurais fait exactement pareil. J'aurais cloné. J'aurais fait une automatisation par site. Et là, on a le site 1, par exemple. Site 1, URL, URL 1. Site 1, URL 1. Toujours site 1, URL 2. Et on aurait une seule automatisation qui vous donnerait directement chaque élément de votre site 1. Chaque URL important de votre site 1. Et bien entendu, le CTRL-Z n'existe pas sur Make. C'est très dommage parce que je ne peux pas revenir en arrière. Donc voilà, j'aurais gardé le rapport et l'URL. A vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous avez encore des difficultés à comprendre Make, à l'utiliser, je vous invite fortement à aller dans la description. Vous avez le lien. Donc, ça va être le premier lien. Formation. Formation automatisation. Formation sur Furybeez.com. Et quand vous arrivez sur Furybeez.com, vous avez ici un petit menu. Et vous avez deux formations principales. Donc, ChatGPT et Make automatisation. Et des bots. Si jamais vous êtes un peu plus avancé et que vous voulez utiliser des bots pour automatiser vos tâches. Vous cliquez sur Make automatisation. Et vous avez la formation de Make complète. Donc, vous avez toutes les informations concrètes. Une vidéo qui vous montre ce qu'il y a dans la formation. Et vous avez même le plan complet. Donc, de toutes les vidéos que vous allez avoir. Pour pouvoir maîtriser Make et l'utiliser. Pour comprendre ce que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai fait vraiment une vidéo intermédiaire. Pas débutant. Donc, voilà. C'était Made Day. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'aiderait pour le référencement. On se dit à très vite. A plus.